Cela devenait insupportable sur les réseaux sociaux, dont les médias conventionnels, des discours d'appel à la haine tribale. Une situation qui a pris des proportions alarmantes depuis la période post-électorale au Cameroun, suffisant pour susciter la colère des parlementaires réunis en session du mois de novembre et qui viennent de se saisir d'un projet de loi modifié et complétant certaines dispositions de la loi de 2016-007 du 12 juillet 2016, portant code pénal dans l'exposé des motifs de cette loi en examen au Parlement camerounais. L'on apprend que jusqu'ici le code pénal camerounais ne punissait que les infractions aux races et aux religions. Ainsi donc, en fin de prévenir les dérives tribales qui fragilisent l'unité nationale et la construction permanente, dans notre pays qui compte 241 tribus qui doivent vivre en harmonie, il a paru judicieux pour le gouvernement de la République d'y opposer une réponse pénale adéquate. C'est dans cette optique que l'article 241 qui punit les outrages des races et autres religions est modifié et complété par l'article 241 bis intitulé « Outrage à la tribu » qui crée une infraction autonome dont l'objet est de reprimer le tribalisme et les discours de haine y relatifs. L'article 3 de ce nouvel article 241 bis prévoit même une circonstance aggravante lorsque l'auteur de ce discours de haine est un fonctionnaire ou un responsable de formation politique, de médias, d'organisations non gouvernementales ou d'institutions religieuses. Pour ce qui est des peines, contenu dans ce projet de loi, portant modification du code pénal au Cameroun et désormais sur la table des parlementaires, sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois assorti d'une emmande de 5 000 francs et 100 000 francs CFA, toute personne commettant un outrage tel que défini par l'article 152 du présent code pénal à l'encontre d'une race, d'une religion à laquelle appartient plusieurs citoyens ou résidents. L'alinéa 2 de cet article précise également que si l'infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, de réseaux sociaux ou tout autre moyen susceptible d'atteindre le public, l'amende est portée à 200 millions de francs CFA. Les peines prévues aux alinéas 1 et 2, si déçus, sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine et le mépris entre les citoyens. Pour ce qui est de l'article 241 bis, portant sur l'outrage à la tribu, sera désormais puni en cas d'adoption d'un emprisonnement d'un à deux ans. À sortie d'une amende allant de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA, ceux qui, par quelques moyens que ce soit, tiennent des discours de haine ou procèdent aux incitations à la violence contre les personnes en raison de leurs appartenances tribales ou ethniques. En cas d'admission des circonstances atténuantes, précise l'article 2 de cette disposition, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 1, si déçu, ne peut être inférieure à 3 mois et la peine d'amende à 2 mois et la peine d'amende à 2 000 francs CFA. Le sursis ne peut être donc, toujours selon cette disposition, accordé, sauf en cas d'excuse atténuante de la minorité. Il s'agit donc, en clair, d'une loi plus dure qui est en cours d'examen et qui va sanctionner avec toute la sévéreté les discours d'appel à la haine au Cameroun. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, l'opinion est désormais avisée.